... Le chemin des dames. Plomion est devenu au fil des années un haut lieu du MX féminin. Livia Lancelot y avait organisé la 1re course entre filles il y a 3 ans à One Shot, le Trophée de France, depuis supplé par un vrai championnat. Livia Lancelot, 23 ans, déjà 7 ans de MX en élite derrière elle et un titre de championne du monde en 2008. La pilote Kawa porte aujourd'hui à bout de bras le motocross féminin en France. C'est elle qui a créé le championnat national. Livia est en fait un peu l'arbre qui cache la forêt. Des filles qui roulent en France, il y en a peu, toutes sont très jeunes et ne peuvent pas encore rivaliser avec la championne. C'est pas facile à gérer parce qu'il n'y a pas encore de concurrence. Pour le moment, il y a beaucoup de jeunes pilotes derrière, donc il faut encore qu'elles progressent. Maintenant, j'ai d'autres objectifs, donc on travaille avec mon entraîneur Jackie. En fait, on ne se base pas vraiment aux autres pilotes, on se base sur mon pilotage, sur ce qu'on a l'habitude de travailler à l'entraînement. Et je me bats contre moi-même, au chrono, je ne me bats pas forcément contre les autres. Livia a créé sa propre structure, le Team 114, soutenu par Bud Racing, qui intègre donc pour la première fois une femme. Un pas en avant, un pas en arrière. Le manque de moyens se fait de plus en plus sentir dans le paddock. Livia Lenslow elle-même ne peut plus rouler en championnat du monde. Reléguée avec le MX3, il n'a plus aucune visibilité médiatique. Elle devrait donc se tourner vers les X Games aux Etats-Unis. C'est difficile pour les filles d'aller au championnat du monde à l'heure actuelle. Déjà que moi, en tant que championne du monde, championne de France, je ne trouve pas les budgets pour y aller. Donc c'est sûr qu'une jeune de 15 ans qui fait un top 5 au championnat de France, malheureusement si papa et maman n'ont pas les budgets pour l'emmener, elle n'aura jamais l'occasion d'y aller. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'on a des bonnes pilotes en France qui pourraient avec quelques années d'expérience rentrer dans un top 5 mondial, je pense. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de sponsors qui s'intéressent à ce championnat du monde féminin. Justine Charoud doit, elle, passer son bac cette année. La picarde mène la meute derrière Livia. Dure au mal, elle roule avec une clavicule cassée et une homoplate décollée. Respect. D'autant qu'elle n'a pas le soutien d'intime et doit se débrouiller avec l'aide de la famille. Mes parents qui me suivent, mon prof, il essaie d'être là à chaque fois. Donc on va dire qu'il y a moins d'entretiens, tout ça, mais ça se passe bien en général. Livia, ça a toujours été un modèle, on va dire, pour toutes les filles. Et le but, c'est de la suivre et d'essayer de faire comme elle. Alors oui, les filles roulent moins vite que les garçons. 20 secondes d'écart au tour entre Livia et Grégory Aranda. Logique pour Nicolas Langue, l'entraîneur de Justine Charoud. Elles sont beaucoup moins puissantes sur la moto. Et puis le deuxième point, c'est un petit peu la prise de risque aussi. Au niveau des sauts, etc. Elles sont un petit peu plus réservées que les garçons. Et donc, c'est deux points importants à leur progression. Et ça fait qu'elles n'atteindront jamais le niveau que peuvent atteindre les garçons. À 16 ans, la toute timide Jessie Joanneau découvre, elle, le championnat de France. Avec succès, elle est déjà troisième du championnat. Son frère Jérémy roule en MX2. À Plomion, papa Joanneau, José a donc eu le double de travail. Et autour de la tente, le public s'arrête régulièrement. Photo, autographe. Forcément intimidant quand on n'a même pas son bac. C'est nouveau, c'est bizarre. Je ne pense pas avoir un niveau encore assez élevé pour quand les gens viennent nous voir et tout. C'est sympa, mais c'est un peu frustrant. José est là pour prendre soin des deux rejetons. Heureusement, car sans son soutien, la famille Joanneau ne serait sans doute pas là. Beaucoup d'heures, beaucoup de temps passés, les entraînements, la mécanique, mais il y a les copains. Et heureusement que j'ai tous mes amis qui me donnent la main. Là, aujourd'hui, j'ai cinq, six personnes qui sont là pour faire la mécanique. Sinon, je ne peux pas. Tous les gens qui font ce sport sont comme moi, je veux dire, avec les hauts, les bas, les engueulades, les coups de gueule. Mais bon, ça fait partie du sport. Le plus dur, c'est les blessures. Mais pour le restant, après, comme là, aujourd'hui, c'est un régal. Il y a du monde, tout le monde regarde. C'est super sympa. La duchesse de Blomion et sans conteste et sans surprise, Livia Lancelot, la belle de Sheikawa, signe la pole position, le hold shot et les trois victoires. La Francienne est invaincue cette saison sur le France. Seule, très le même. Derrière, c'est une autre histoire. Cinq filles se bagarrent au fil des manches pour le podium. Gros coup de chapeau à Justine Charou. Deuxième au scratch à l'issue des trois manches. Malgré sa blessure, la picarde a serré les dents. Elle s'y joigne au terminel. Quatrième à un point seulement de Manon Giroua accumulée. Petite deviendra sans doute très grande. Une superbe course de vraies championnes et un public présent le dimanche soir encore pour le podium. Et c'est là le vrai succès du MX féminin ce week-end. Les filles ont été adoubées par les picards. Marie-Livière Lancelot ne s'y trompe pas. Je sais toujours que des courses en Picardie, le public est toujours bien présent. Il encourage tout le temps tous les pilotes tout au long des manches. C'est ce qui s'est passé encore ce week-end. Le public est resté là. Il est 18h. Ils sont encore là au podium. C'est vraiment génial. C'est toujours agréable de venir en Picardie pour rouler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada